Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un système d'exploitation sur le Raspberry Pi en téléchargeant directement sur le réseau avec Raspberry Pi Imager C'est une nouvelle fonctionnalité qui est encore en bêta test Ça va se passer en plusieurs étapes Pour la première étape, on va mettre le nouveau bootloader sur la carte 32Go On va faire ça sur un Raspberry ou sur un PC On va mettre le bootloader de test, le bêta test avec l'option SD Card en premier sur la carte Là j'ai un peu accéléré, donc on va obtenir une carte avec le nouveau bootloader avec dans l'ordre de démarrage l'ASD Card, l'USB et le réseau La carte est prête Quand la carte est prête, on va passer à l'étape 2 L'étape 2 va consister à mettre cette carte dans un Raspberry Pi et à le faire démarrer La LED va se mettre à clignoter et quand l'écran va devenir vert, ça veut dire que le bootloader a bien été mis en place On peut enlever la carte SD Étape suivante, moi j'utilise la même carte SD mais si vous en avez une autre, vous pouvez prendre une autre carte Il faut qu'elle soit vierge, donc là moi j'ai repris la carte SD où il y avait le bootloader et je l'ai formaté Comme ça elle est vierge Étape suivante, on va remettre la carte dans le Raspberry Pi 400 et on va démarrer Et comme la carte n'est pas bootable, cette fois on va démarrer sur le bootloader Qui va vous démarrer donc un chargement en vous disant si vous voulez arrêter le chargement puisqu'il ne trouve pas de système Appuyez sur shift, donc j'appuie sur shift Il me dit de brancher le câble réseau Je branche le câble réseau Et il va télécharger l'image de Raspberry Pi Imager et il va la mettre dans la mémoire du Raspberry Pi Ça veut dire que sans avoir de système sur le Raspberry Pi, je vais avoir un utilitaire qui va me permettre de créer une carte SD Donc on va rebooter Et maintenant on a exactement la même chose qu'on avait sur le PC ou sur le Raspberry Pi avec le système On a un utilitaire qui va permettre de faire une carte, cette fois on est en plein écran par contre Donc je mets la langue en français et puis le clavier en français, ça sera plus simple Choisir l'OS, tant qu'à faire ici je vais prendre Raspberry Pi OS en version 64 bits, ça sera l'occasion de le tester Et puis le stockage, comme je suis sur le Raspberry Pi avec ma carte vierge, il m'indique que vous avez une carte dans le lecteur interne C'est celui du Raspberry Pi, une carte de 32Go et je vais lancer l'écriture Ici la petite roue dentée, c'est les options avancées C'est un autre article du blog que vous pouvez lire également Ce sont les options avancées qui vous permettent de paramétrer l'OS avant de l'installer Et de mémoriser éventuellement pour d'autres installations Donc là je ne change rien, je vais écrire la carte Alors à nouveau je vous le mets un peu en accéléré Première étape écriture de la carte Voilà, l'écriture se termine On va maintenant vérifier que le système qui est sur la carte est conforme avec ce qu'on a téléchargé Si la vérification est bonne, le système va rebooter Il va augmenter la taille de la partition pour qu'elle occupe toute la carte Une fois que c'est fait, on va rebooter à nouveau Et cette fois-ci on va démarrer le système On a vu le flash là avec l'indication qu'on était sur un système 64 bits Et là on va voir le wizard, l'utilitaire de démarrage Qui va permettre de mettre les locales, de changer le mot de passe Éventuellement de configurer un réseau local wifi Ici je fais une mise à jour Mise à jour du système Et là on est bien sur un système 64 bits qui est en train de démarrer Donc il est assez minimaliste, il n'y a pas libre office, il n'y a pas scratch Donc après je les ai rajoutés tout ça et ça fonctionne bien J'ai rajouté Gimp aussi, FreeCAD Voilà, donc le système est prêt à fonctionner Et on l'a installé en fait sans avoir téléchargé sur un PC On peut le faire directement depuis le Raspberry Pi 400 Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Framboise 3.14